Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Lisons le texte de Genèse 15, verset 1 à 3 Pensez au contexte Pourquoi la première chose que le Seigneur dit à Abraham est « N'aie pas peur » ? De quoi celui-ci pouvait-il avoir peur ? Genèse 15, verset 1 à 3 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision Et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant » Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier » Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le Seigneur dit à Abraham « Je suis moi-même ton bouclier » L'utilisation de l'adjectif possessif met l'accent sur la nature personnelle de la relation de Dieu avec Abraham Dieu désire établir un lien avec lui de manière individuelle, comme il le fait avec nous tous L'image du bouclier pour désigner Dieu apparaît ici pour la première fois dans la Bible Et c'est la seule fois que Dieu l'utilise pour parler de lui-même Même si d'autres auteurs de la Bible utilisent ce terme pour parler de Dieu Deutéronome 33, verset 29, Somme 18, verset 31, Somme 84, verset 12 et Somme 144, verset 2 Lorsque Dieu déclare être notre bouclier, que veut-il dire ? Cette parole avait-elle un sens différent pour Abraham à l'époque ? Pouvons-nous considérer que cette promesse est pour nous également ? Cela signifie-t-il qu'aucun mal physique ne surviendra dans notre vie ? En quoi Dieu est-il un bouclier ? Comment comprenez-vous cette image ? Le Christ ne porte pas un intérêt occasionnel sur nous, mais un intérêt plus fort que celui d'une mère pour son enfant Notre Sauveur nous a acquis au prix de ses souffrances humaines, de sa tristesse, des insultes, du reproche, de l'abus, de la moquerie, du rejet et de la mort Il veille sur vous, enfin tremblant de Dieu. Il vous placera à l'abri sûr de sa protection. Les faiblesses de notre nature humaine ne pourront pas nous empêcher d'avoir accès au Père Céleste, car il, le Christ, mourut pour intercéder pour nous. Escrits du livre « Fils et filles de Dieu » 11 mars, page 79, écrit par Ellen G. White Rolando avait été de toute évidence un fidèle disciple du Seigneur, mais il est décédé de façon brutale. Dieu était-il vraiment son bouclier ? Comment devons-nous comprendre cette image ? Expliquez. De quoi Dieu promet-il de toujours nous protéger ? Voir 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13 « Aucune tentation ne vous est souvenu qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Au revoir ! Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.